Les Romains goûtaient moyennement la rusticité de notre pays et ils s'y installèrent en ordre dispersé. Les vestiges de l'occupation romaine sont rares par chez nous. A Juppie toutefois, ainsi que dans sa région, le long de la voie qui reliait Tongre à Herstal, se trouvait une villa du IIe siècle et tout autour, un établissement romain, certes de petite taille, mais florissant. En 1872, des fouilles ont ramené à la lumière les vestiges de cette occupation timide, mais splendide. En 2002, une stèle funéraire fut retrouvée, celle d'un certain Moranus, dont il ne reste que cette plaque de grès. Quant à Liège, en 1907, une villa fut découverte, là où devait plus tard s'élever la cathédrale Saint-Lambert. Cette villa était contemporaine de l'empereur Adrien. Ah, un empereur, je crois. Juste ? Oui, je viens de le dire. Une pièce à son effigie a été retrouvée. C'est exact. Cette villa avait une superficie de 54 mètres sur 35. Comme l'endroit était en pente vers la Meuse, elle avait été disposée en terrasse. On y trouve tous les éléments du confort de l'époque impériale. Hypocauste, c'est-à-dire chauffage par le sol, et bain public. Les murs étaient en pierre et le toit portait des tuiles rouges, typiques de la Méditerranée. L'archéophorum, le musée conservatoire établi sur le site même de la place Saint-Lambert, exhibe les éléments de cette très ancienne romanité. Dans sa chronique, Gilles Dorval raconte que le propriétaire de cette demeure n'était pas un romain, mais un barbare, du nom d'Assulf. Il écrit « Non loin se trouvait un ravin qu'on appelait le puits de l'enfer. C'est de là, selon les habitants, que sortaient les tempêtes et les éclairs. » Cette villa n'est en aucun cas le vestige d'une cité. Elle était au contraire une exploitation agricole, une villa rustica comme l'Empire en comptait des milliers. Les Romains avaient une province nommée Belgique. Je l'ai lu sur une carte. Oui, mais le territoire de Liège se trouvait dans la province romaine de Germanie inférieure et non pas dans la province de Belgique. Ce n'est pas un détail si déjà à l'époque romaine, Liège était raccordée non pas aux contrées de l'Ouest, mais au Rhin. Le Rhin, en Allemagne. Das Rhein. Je sais ce que c'est, le Rhin. La province de Germanie avait pour centre la grande colonie militaire de Cologne, également célèbre pour son industrie du verre. C'était une contrée méprisée des Romains, jalonnée de camps fortifiés. Elle offrait un aspect aussi sauvage que rebutant aux yeux d'un voyageur venant de la Méditerranée. Les grandes cités de la région Todorom étaient ongres, à toi tout cas. Maastricht, Moiai Traiectum, littéralement enjambement de la Meuse, et Aix-la-Chapelle, Aquaegrani. Elle s'aigrenait le long de la voie romaine qui traversait la grande forêt charbonnière où César disait avoir vu des licornes. Cet immense tapis d'arbres gigantesques et de fondrières, remplis de rumeurs inquiétantes, s'étendait sur des kilomètres des bouches de l'Esco aux Ardennes et couvrait une bonne partie de notre Belgique actuelle. Dans ces friches géantes, il n'était pas rare de rencontrer des aurocs ou des ours géants. Ah bah tiens justement, en voilà un aurocs. Oh comme il a l'air gentil ! Oui mais c'est juste une apparence. Là, c'est une race rustique reconstituée, proche de l'aurocs, mais pas vraiment en aurocs, parce que l'aurocs véritable, lui, il a disparu. Tout ça pour dire que plus on cheminait dans ce pays, plus on s'écartait de la civilisation, du moins au sens où les latins l'entendaient. Avec la meuse, la chaussée romaine constituait une artère vitale. Les marchands s'y pressaient par caravane. Cette grande œuvre des ingénieurs romains impressionnait si bien les voyageurs qu'elle ne semblait pas faite de main d'homme. Au Moyen-Âge, une tradition têtue en fit la chaussée de Bruno, du nom d'une reine Franck qui, disait-on, avait pactisé avec des démons pour la construire. Puis vint le temps des invasions, une sorte de fin du monde au ralenti, au cours de laquelle la villa liégeoise fut incendiée. Les francs furent les successeurs des Romains sur notre sol. Installés puissamment à Tongri et à Maastricht, ils expulsèrent les galants romains qu'ils y trouvèrent, logeant dans leur maison ou leur villa. Parfois même, ils les tuèrent. Ah, hé, tu nous as dit que t'allais nous expliquer quelque chose d'important, à ce moment-là. Ah ben oui, notre frontière linguistique est née de ces invasions. Là où ces envahisseurs étaient les plus nombreux, ils imposèrent leur langue, le vieux germanique, qui se transforma plus tard en dialecte flamand. Là où ils étaient inférieurs en nombre, la population galoromaine continua de parler le latin, lequel donna les dialectes wallons. Cette frontière linguistique passe toujours près de chez nous. Tongri et Maastricht étaient en pays majoritairement francs. On y parle aujourd'hui le flamand. Dans le village du Publémon, en revanche, la population semble avoir survécu au massacre. Au moment des invasions, les francs constituaient un ensemble de tribus éparses, souvent ennemies. Ceux installés autour de la ville de Tournai se donnèrent en 481 à un jeune roi de 15 ans, promis à un avenir lumineux, Chlodovic, que l'histoire a transformée en Clovis, forme archaïque, de Ludwig ou Louis. Avec Clovis, les francs étendirent leur emprise sur presque toutes les Gaules en même pas 20 ans. En ces temps-là, Liège n'était qu'un hameau insignifiant autour des restes calcinés d'une ville romaine. Dans la vallée circulaient des cavaliers hirsutes dont les paysans ne comprenaient pas la langue. à l'inviterie. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501